salam alaikum parlons maintenant de la transposée d'une matrice c'est quoi la transposée d'une matrice alors définition soit à une matrice de m lignes et n colonnes à coefficient donc alors c'est quoi la transposée de la matrice a la transposée de la matrice a et un est une matrice alors la transposée de de la matrice a et une matrice que l'on note par t de a avec la matrice transposée est dans à une ligne et m colonnes on a à m ligne et colonnes alors transposée de la matrice a à une ligne et m colonnes alors la transposée de la matrice a il est défini par cette forme on a quel que soit i et g on a le i et j m coefficient de la matrice transposée c'est exactement le j i et m coefficient de la matrice a comment ça on a la matrice a avec ce coefficient là et dans le j m ligne et i m colonnes alors ce coefficient là elle est dans la tron dans la transposée de la matrice a dans i i m ligne et j m colonnes voilà donc je veux je veux répéter donc transposée de la matrice a c'est une matrice que l'on note par transposée de a t de a il y a d'autres notations par exemple t majuscules ou bien t majuscules ou bien t majuscules à droite bien alors une matrice de transposée donc c'est une matrice que l'on note par ça a une ligne et m colonnes qui définit par cette formule là bien donc remarque très important si on a la matrice a et son trompe transposée t de a alors la i m ligne de la matrice de la matrice a c'est exactement la i m colonnes de son transpose c'est à dire quoi si on a la matrice a le par exemple le premier ligne de la matrice a c'est exactement le premier colonne de la matrice transposée de a et on a aussi la i m ligne de transposée de a c'est exactement la i m colonne de a donc on va appliquer cette remarque là à l'exemple suivant alors exemple si on a la matrice a d'ordre deux fois deux c'est à dire d'ordre de deux lignes et de colonnes c'est quoi le transposée de la matrice a c'est à dire le i m ligne doit être le i m colonne on a ici le premier ligne de la matrice a c'est exactement le premier colonne de la matrice a 0 1 c 0 1 ici deuxième ligne c'est exactement le deuxième colonne de la matrice a de transposée de a bien si on prend une deuxième matrice de trois fois deux trois lignes et deux colons trois lignes et deux colons alors le transposée de a c'est c'est une matrice de deux lignes et trois colons d'après la définition de deux lignes et trois colons alors le premier ligne de la matrice a c'est exactement le premier colonne de la matrice transposée de a le deuxième 3 4 c'est exactement le deuxième colonne pour la matrice transposée 3 4 3 4 le troisième ligne c'est exactement troisième colonne de la matrice transposée transposée bien si on prend la matrice a deux un seul ligne et trois colons c'est quoi sont transposées donc alors le premier lit c'est exactement le premier colonne de la matrice transposée de a bien je pense qu'il est clair alors c'est quoi le transposée de transposée de a c'est à dire on a le transposée de a c'est exactement la matrice 2 0 2 1 3 c'est quoi sans transposée c'est à dire transposée de transposée de a c'est à dire le premier ligne de transposée de a c'est exactement le premier colon de transposée de transposée de a et le deuxième ligne c'est exactement le deuxième colonne alors on remarque que le transposée de transposée de a c'est exactement la matrice a 0 1 2 3 0 1 2 3 donc pour deuxième exemple c'est quoi le transposée de transposée de a on a le transposée de a c'est une matrice de deux lignes et trois trois colons alors le transposée de transposée de a c'est exactement une matrice de trois lignes et deux colons c'est à dire le premier ligne c'est exactement le premier colon 1 3 5 c'est à dire 1 3 5 ici le deuxième ligne 2 4 6 c'est exactement 2 4 6 c'est le deuxième colonne de transport et transposée alors on remarque que transposée transposée a c'est exactement c'est la matrice a troisième exemple si on a on a l'autre on a et le transposée de a c'est quoi le transposée de transposée de a on a le transposée de a c'est exactement la matrice de trois lignes et un seul colonne c'est à dire le transposée de transposée de a c'est à dire une matrice de un seul ligne et trois colonnes alors on a premier ligne c'est exactement premier colon deuxième ligne c'est exactement deuxième colon troisième ligne c'est exactement troisième colon alors on remarque le transposée de transposée de a c'est exactement la matrice a donc je pense qu'il est clair donc on passe à des propriétés pour l'un pour la transposée la transposée d'une matrice alors on a transposée de la matrice nul de m ligne et n colonnes c'est à dire la matrice qui pleine de 0 c'est exactement la matrice nul de n lune ligne et m colonnes bien c'est quoi le transport de la transposée de la matrice identité c'est exactement l'identité c'est quoi le transposée de transposée de a d'après les exemples on a trouvé que c'est exactement la matrice a quatrième propriété c'est quoi le transposée de la somme de lambda a et nu b avec lambda et nu si ce sont des scalaires c'est exactement lambda fois le transposée de a plus nu fois le transposée de b bien c'est quoi le transposée de produit de deux matrices a fois b c'est quoi son transposée son transposée est égal à transposée de b fois le transposée de a donc fait attention donc à l'ordre on a ici transposée de b fois le transposée de a ce n'est pas transposée de a fois transposée de b comme dans l'inverse d'une matrice on a si on a a b deux matrices inversibles alors l'inverse de a fois b c'est exactement b moins 1 fois a moins 1 alors il faut faut faire attention sur l'ordre et donc je pense qu'il est clair et merci pour votre attention et fin merci